Alors aujourd'hui nous allons continuer notre cycle sur hommes et femmes dans la Bible avec un thème très bien introduit par Jean-Marie puisque ce sera sur le verset de Galate, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors ce verset peut être un peu surprenant et je vous propose tout d'abord de le remettre dans le contexte de l'épître aux Galates. Alors les Galates c'est une communauté ou peut-être un ensemble de communautés en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, qui avaient reçu l'évangile. Mais au moment où Paul écrit cette lettre, Paul est un peu bouleversé puisqu'il a appris que les Galates qui avaient commencé à marcher fidèlement selon l'évangile commençaient à vouloir revenir à la loi mosaïque, pensaient que pour être sauvés, ils devaient se remettre à pratiquer les rites de l'ancienne alliance. Et c'est dans ce cadre-là qu'il leur écrit une lettre qui est parfois d'ailleurs, on peut le dire, assez véhémente. Alors maintenant nous allons lire précisément les quelques versets qui entourent le verset que nous allons voir aujourd'hui. Galates 3, 23 à 29 Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Alors je vous propose ce matin de voir ensemble une question. En quoi la venue du Christ a-t-elle changé la relation entre le croyant et Dieu ? Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord la relation du croyant à Dieu sous la loi, puis la venue du Christ, et enfin, maintenant, la relation du croyant à Dieu après la venue du Christ. Alors, tout d'abord, la relation du croyant à Dieu sous la loi. Dans ce passage, Paul parle de la loi comme d'un surveillant. Ceux qui ont l'habitude de la Sainte-Louise II se souviennent peut-être du terme pédagogue, un peu plus ancien, mais le sens est le même. Paul utilise aussi le vocabulaire lié à la prison, l'emprisonnement. Il parle de prisonnier. Alors cette idée ne paraît pas très, on va dire, positive à première vue. Il y a l'idée que le croyant, finalement, n'est pas totalement libre, il est enfermé par la loi. Alors, il ne faut pas totalement exclure cet aspect négatif, puisque un des prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, évoque aussi que certaines lois ont été données au peuple par Dieu pour le punir. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter seulement à cet aspect négatif de la surveillance, puisque parfois, la surveillance peut nous sauver. Alors, je repensais en préparant cette prédication à une anecdote que j'avais entendue aux informations où un malfaiteur, pour éviter d'être tué par ses anciens complices, s'était rendu à la police et finalement avait préféré la prison. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit que l'apôtre Paul, en fait, lui-même avait été concerné par cette situation, puisque l'apôtre Paul avait été arrêté par les Romains. Et en fait, sous la surveillance des Romains, il avait pu échapper à ses compatriotes israélites qui voulaient le tuer. Donc, d'un côté, Paul était prisonnier des Romains, mais en fait, cette prison lui a sauvé la vie. Et je pense qu'il y a dans la loi aussi cette dimension, c'est-à-dire que le peuple d'Israël était entouré de peuples païens qui avait des pratiques déviantes extrêmement graves, qui allaient jusque notamment au sacrifice humain. Bien sûr, c'était de l'idolâtrie et l'idolâtrie aboutissait à ces sacrifices humains. Et un des buts de la loi était justement de séparer les israélites de ces peuples aux alentours pour éviter que les israélites ne tombent dans les mêmes péchés. Malheureusement, si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, vous voyez que ça n'a pas toujours été le cas et que bien souvent, les israélites ont aussi participé aux péchés des autres peuples. Donc, il y a tout d'abord cette idée de loi comme quelque chose qui est là pour nous surveiller, pour nous protéger. Mais il y a aussi dans le terme même de loi une notion juridique qui parle de loi, parle d'interdit et d'obligation. Au Moyen-Âge, un rabbin très connu a établi un conte et estime que dans la Torah écrite, la Bible telle que nous l'avons, il y a 613 commandements, soit des commandements positifs, c'est-à-dire des obligations de faire certains actes, soit des commandements négatifs, des interdictions de faire d'autres actes. Et donc, dans cette relation à Dieu, il y a beaucoup cette relation de ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire ? Et un des problèmes de cela, c'est que l'on peut vite tomber dans un formalisme, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à être en relation avec Dieu lui-même, mais à respecter des interdits ou des obligations, parfois même sans croire en Dieu. L'exemple qui est toujours valable dans le judaïsme actuel, c'est de dire que ce qui compte, c'est de pratiquer. Peu importe que l'on soit croyant ou pas, la première chose à faire, c'est de pratiquer. Et c'est ce qui est attendu des Juifs de pratiquer la loi. Et donc, ce lien juridique peut facilement aboutir à ce formalisme. Troisièmement, et ça rejoint ce qu'évoquait Jean-Marie en introduction, il y a aussi une inégalité des personnes. La première inégalité qui est évoquée par l'apôtre Paul et qui est aussi la plus importante, c'est celle entre israélites et non-israélites. Alors, j'aimerais quand même préciser un point parce qu'il y a parfois de la confusion à ce sujet. Cela ne veut pas dire que seuls les israélites pouvaient accéder au salut dans l'ancienne alliance. Mais les israélites avaient été choisis comme peuple intermédiaire entre Dieu et les hommes. Cela se voit particulièrement lorsque Salomon construit le temple. Après la construction, il prononce une prière de dédicace. Et on voit dans cette prière que le temple est pour tous les peuples. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le temple des israélites, c'est un temple fait pour toutes les nations. Mais en même temps, ce sont les israélites qui servent de prêtres et donc d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Après, au sein même des israélites, une tribu particulière et même certaines familles de cette tribu sont choisies pour officier en tant que prêtres. À cela s'ajoute aussi une distinction de sexe puisque seuls les hommes pouvaient être prêtres. Nous voyons donc, et puis on peut ajouter aussi des différences au niveau du statut, ce que Paul évoque lorsqu'il dit citoyens libres et esclaves. Les citoyens libres avaient plus de droits que les esclaves, comme dans toutes les sociétés antiques. On voit donc que sous la loi, en fonction de notre âge, de notre origine, de notre condition sociale, de notre sexe, il y avait un rapport, une proximité à Dieu qui pouvait être différente. Voyons maintenant ce que change la venue de Jésus. Avant de parler de ce que change la venue de Jésus, il faut préciser que dès l'ancienne Alliance, Dieu montre déjà ces changements à venir. Il le fait notamment par le biais des prophètes. En effet, les prophètes sont en quelque sorte des précurseurs de Jésus. Tout d'abord, il faut signaler dans le cas des prophètes qu'ils pouvaient aussi bien être hommes et femmes. Tandis que les prêtres étaient forcément des hommes, il pouvait aussi y avoir des prophétesses. Mais aussi ces prophètes et ces prophétesses pouvaient être choisies au sein du peuple parmi toutes les conditions et toutes les origines. Il y avait des rois et des fils de rois. Par exemple, David est considéré comme prophète. On sait qu'il y avait aussi parmi les autres prophètes des gens issus de la famille royale. Mais il y avait aussi des gens issus des échelles sociales les plus basses, des bergers, des artisans. L'Esprit Saint choisissait au sein du peuple toute Israélite. Toute Israélite pouvait potentiellement être choisie pour porter la parole de Dieu. Par ailleurs, ces prophètes dénonçaient aussi le formalisme juridique que j'évoquais, ce risque de dérive. Ils dénonçaient notamment les sacrifices qui étaient accomplis en tant que tels, mais avec un cœur trompeur. Ils insistaient sur le fait qu'offrir un sacrifice n'avait aucune valeur en soi s'il n'y avait pas le cœur juste devant Dieu qui accompagnait ce sacrifice. Alors venons-en maintenant à Jésus. En quoi s'est venu manifeste-t-elle un changement ? Nous avons l'habitude chaque dimanche, et c'est une très bonne habitude je pense, de réciter le Notre Père. Peut-être aussi le faisons-nous dans la semaine lors de nos cultes personnels. Mais à force de le réciter trop souvent, on oublie parfois le sens et l'importance des mots. Notre Père. Ses disciples lui avaient demandé comment prier. Et sa première réponse est déjà de leur dire de s'adresser à Dieu comme à un Père. Il y a donc un changement de rapport. Ce n'est plus simplement un maître qui dirige, mais un Père. Il y a là un lien de filiation. Le Notre Père est aussi un modèle au niveau de la façon dont on formule les demandes. Il s'agit de s'adresser directement à Dieu. Il n'y a plus les anciens intermédiaires. Et aussi de lui exprimer notre confiance. Mais Jésus transforme aussi les choses lorsqu'il remet en question les hiérarchies. Tout d'abord, cela se voit dans le choix des disciples. Parmi les disciples, plusieurs d'entre eux, et notamment les plus en vue, étaient originaires de Galilée. Alors aujourd'hui, ça ne nous parle pas beaucoup. Mais les Galiléens, à l'époque, étaient souvent méprisés des Judéens de Jérusalem. Pour faire une petite comparaison, peut-être que cela parlera à certains, c'est un peu comme l'attitude des Parisiens vis-à-vis des provinciaux. Vous savez, des fois, les Parisiens peuvent être un peu condescendants ou méprisants vis-à-vis des provinciaux. Et là, il y avait cette même attitude. Les Judéens de Galilée étaient réputés moins religieux, moins fidèles à la loi. Et donc, ils étaient moins bien vus. Jésus transforme aussi les relations avec les non-israélites. Et notamment les Samaritains. Pour ce qui est des non-israélites, il rappelle qu'il est venu en premier pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en même temps, à plusieurs reprises, que ce soit avec le centurion ou la femme syrophénicienne, il montre ces personnes en exemple, allant même jusqu'à dire qu'il n'a pas vu une telle foi en Israël. Et concernant les Samaritains, qui étaient à cette époque les ennemis des Judéens, eh bien, il montre que le Messie est aussi venu pour eux. Et puis enfin, on peut souligner qu'il transforme aussi le rôle qui est accordé aux femmes. Pour ne citer qu'un seul exemple, ce sont des femmes qui sont les premières témoins de la résurrection. Une petite parenthèse d'ailleurs, c'est un des éléments qui rend difficile le fait que ces récits aient été purement inventés. Si des rédacteurs avaient inventé ces récits, ils n'auraient certainement pas choisi des femmes comme premières témoins de la résurrection. Alors maintenant que nous avons vu la venue de Jésus, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela change dans notre relation avec Dieu ? Tout d'abord, il est important de se rappeler la promesse que nous avons commémorée il y a quelques semaines que Jésus fait à ses disciples avant de partir. Après son départ, il leur enverra l'Esprit. L'Esprit. C'est ce même Esprit qui a agi en Jésus lorsqu'il était sur terre et qui est appelé aujourd'hui à agir en nous. C'est par lui que nous avons été unis à Christ, comme l'affirme l'apôtre Paul au verset 27. La première conséquence de cela, c'est que comme Jésus nous l'a enseigné, comme il l'a enseigné à ses disciples, nous sommes appelés à sortir d'un rapport juridique avec Dieu pour entrer dans un rapport de filiation. D'où l'importance du Notre Père que j'évoquais, pas seulement comme prière que nous récitons, mais aussi comme modèle de relation entre le croyant et Dieu. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à faire n'importe quoi, car dans ce cas-là, nous serions simplement esclaves du péché. Et passé de l'esclavage de la loi à l'esclavage du péché, nous ne gagnons rien, bien au contraire. Mais cela veut dire que nous sommes plutôt appelés à chercher la volonté de Dieu et que nous savons que si Dieu nous empêche de faire quelque chose, ou au contraire nous incite à faire quelque chose, ce n'est pas simplement une règle arbitraire que nous devrions suivre par peur des représailles, mais bien au contraire, parce que nous savons qu'il nous aime et que nous pouvons donc lui faire confiance, il sait ce qui est le mieux pour nous. Autre changement, notre identité comme membre du corps de Christ. Nous avons vu que sous l'ancienne Alliance, le fait d'être israélite et non-israélite était la première séparation qu'il y avait au sein de l'humanité. Et ce changement a été extrêmement dur à comprendre pour les disciples. Avec le groupe du mardi, c'est d'ailleurs un des textes que nous avons étudiés, acte 10, même après la venue de Jésus, les premiers disciples ont eu du mal à comprendre que l'Esprit Saint était pour tous. Il a fallu la vision de Pierre et l'envoi de Pierre à Corneille pour qu'ils comprennent, et qu'ensuite l'Esprit Saint descende lui-même sur les païens qui avaient entendu l'Évangile, pour qu'ils comprennent que l'Esprit n'était plus réservé aux Israélites, mais était répandu sur tous. De fait, il n'y a plus ces anciennes distinctions d'ethnie, d'âge ou de sexe, comme l'a rappelé Jean-Marie, qui pourraient être des obstacles dans notre relation avec Dieu. Chacun, dorénavant, a un accès direct à Dieu. Cela ne veut pas dire, je l'avais évoqué dans une prédication précédente, qu'il faut oublier les frères et les sœurs. Nous ne sommes plus dans une relation de solidarité verticale, avec des personnes qui seraient plus proches de Dieu, mais dans une solidarité horizontale. Nous devons prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Concluons. Nous avons vu la transformation de la relation entre le croyant et Dieu, produite par la venue de Jésus. Sous la loi, la relation était fortement juridique. Il y avait aussi des distinctions en fonction de l'origine de la personne ou de son sexe, même si des éléments précurseurs annonçaient les changements à venir. Avec la venue de Jésus, nous entrons dans une relation filiale. En recevant l'Esprit de Dieu en nous, les anciennes distinctions sont dépassées et nous avons un accès direct à Dieu, uniquement par la médiation de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire qu'il n'y a plus ni juif, ni païen, ni homme, ni femme. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada